Ce livre paru ce printemps, autoportrait de Paris avec chat, m'a surpris moi-même. Je ne m'y attendais pas, je ne sais pas écrire à la main. Je n'arrive même pas à bien former les lettres pour faire une dédicace. La plupart des gens reviennent et me demandent « qu'est-ce que vous avez écrit là ? » Et pourtant j'ai fait un livre de 320 pages à la main. Tout est à la main. Et dessiner, il y a 1200 dessins et je ne sais pas dessiner. Je n'ai pas de chat. Le personnage principal, si l'on peut dire après le narrateur, c'est un chat. Un chat qui est apparu sur le palier de ma porte et qui est rentré chez moi sans que je lui ai demandé. Et qui s'est présenté sans visage, sans yeux, sans bouche me disant qu'il tente de passer incognito. Et qui m'annonce tout go, je n'aime pas le lait. Donc je sentis bien qu'il y avait là un personnage alter ego avec qui je pouvais avoir un dialogue. « Je ne connais pas Paris ». Et le titre, c'est « Autoportrait de Paris avec chat ». Il n'y a rien que je ne sache faire dans ce livre. Et pourtant j'y ai mis tout mon cœur puisque j'en ai fait 320 pages. J'avais tellement envie, après avoir écrit des livres l'un à la suite de l'autre, de faire quelque chose de neuf. D'ailleurs, le dernier chapitre s'intitule « Comment faire ce qu'on ne sait pas faire ». Parce que je trouve qu'au-delà de la littérature, et pourquoi nous faisons de la littérature ? C'est pour essayer de sortir de la routine. Et de plus en plus, on continue à faire ce qu'on sait faire. Et plus on maîtrise son art, plus on continue à faire la même chose. De temps en temps, je crois qu'il faut prendre des risques dans la vie, ne serait-ce que pour questionner notre savoir-faire, pour qu'il ne devienne pas une paresse. J'ai toujours cru que la littérature est un poème, c'est-à-dire qu'elle arrive par surprise. Et cette surprise m'est arrivée avec ce dernier livre, « Autoportrait de Paris avec chat », « À la main avec un chat ». Sous-titrage Société Radio-Canada